Au départ on était vraiment donc rentré à fond dans le traitement de la maladie donc il y a eu la mise en place des prises en charge à faire donc là il y a quand même un système on a eu le droit de la chance d'avoir un système d'accompagnement, un système d'aide au niveau du CHU, au niveau du CAMS de l'hôpital, des médecins même s'il n'y a pas énormément de choix en termes de professionnels bon on a pu mettre assez facilement en place quand même de l'orthophonie, de l'ergothérapie, de la kiné, bon ça donc c'était vraiment axé là dessus au départ, c'est-à-dire on était dans la maladie, très vite, la puce en plus s'est retrouvée au tout départ avec des attelles de jambes, avec attelles de poignées, avec un verticalisateur, un motilo, donc de l'appareillage et des prises de mesures, des corsets, donc là l'année était rythmée autour de ça, les chaussures orthopédiques aussi, beaucoup beaucoup dans la maladie, donc voilà on était dedans, au niveau des accueils elle était chez la nourrice qui l'a gardée, avec un accueil en crèche aussi où la crèche a deux places pour enfants on va dire handicapés, donc ce qui fait que l'EU voilà une inclusion on va dire assez classique, et on a eu aussi la chance dès qu'elle a pu à trois ans en fait d'avoir une place en IME, donc IME, accueil de jour, qui s'est installé sur les donc ça sur les premières années, la chance aussi au départ d'avoir une prise en charge qui se faisait quasiment tout à l'IME, donc une partie du kiné, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, donc la puce par le matin avec le bus rentre le soir et la journée là c'est prise en charge. Ça on va dire que c'était la première période qui a duré la moitié, trois ans, trois ans et demi, où voilà on avait une évolution sur la maladie, et là donc ma difficulté à moi c'était cette prise en charge et puis la mise en place de tout ça, la découverte des MDPH, la découverte du dossier MDPH, les CDAPH, tout ce système quand même, PCH, AEH, on se dit un peu l'inquiétude financière quand même parce que au tout départ quand faut équiper un lit médicalisé, si on veut avoir un peu de confort, une deuxième paire de chaussures ou un verticalisateur de plus parce qu'il en faut un à la structure et un à la maison, ça se chiffre en milliers d'euros à chaque fois. Les amis ont créé une association pour Myline aussi, une association locale, avec tout de suite beaucoup d'actions, il y a eu une grosse récupération de dons dès le départ, ce qui nous a permis en fin de compte pour la puce d'avoir un confort financier qui était quand même très très bien. Et moi par rapport à la puce, au départ j'ai mis du temps un petit peu à me mettre dans la prise en charge de Myline et dans la maladie, il n'y a fallu que j'accepte ça, il a fallu que je comprenne parce que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses et une fois que j'ai compris par contre du coup c'était beaucoup plus de temps avec la puce, beaucoup plus de tendresse de ma part, alors j'ai toujours été un papa attentionné, mais j'ai découvert le bien-être des massages, le bien-être de la présence, toutes ces choses en fait qui calment les frustrations de l'enfant sur le développement neuro-développemental, voilà je me suis mis dans les livres de Boris Cyrulnik et de toutes les théories du développement de l'enfance sur les zones du cerveau à développer pour limiter les frustrations et c'est vrai que la petite rête au départ est tellement pleine de frustrations que nos journées étaient rythmées de pleurs, c'était super quand elle pleurait pas et puis les nuits presque blanches et puis les vomissements à cause du RGO, voilà donc ça fait beaucoup en fait, ça c'était le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo !